Alors comme vous le savez nous on se retrouve à chaque fois de vidéo en vidéo et on va à la rencontre de ceux qui travaillent un peu plus en l'ombre mais néanmoins ils sont là physiquement et mentalement vous allez le voir tout de suite Anne Noël vous représentez quelle équipe ? L'ancien ministère donc le SPF Santé publique, l'entraînement et la protection de la chaîne alimentaire. Vous êtes là voilà c'est bien aussi parce que parfois on les met un peu trop vite dans une case en fait mais eux sont là aussi pour soutenir la Fondation de le Cancer. C'est la quatrième année qu'on vient et tous les ans c'est de mieux en mieux et l'équipe se gonfle donc c'est bien. Alors Anne Noël et j'ai également Anthony à mes côtés alors vous êtes combien dans l'équipe Anthony ? On est une vingtaine, quarante, quarante-trois exactement. Et bravo ça n'a pas été trop difficile pour recruter des personnes pour vous relayer, pour créer une équipe ? Ben nous on est les étudiants de l'école de santé publique et il y a une bonne entraide justement le cancer et une grosse problématique en matière de santé publique d'où la motivation des étudiants. Alors ça représente quoi le Relais pour la vie pour vous ? Parce que ok on va se mobiliser pendant 24 heures mais au fond il y a vraiment une envie de quelque chose. ça représente quoi le Relais pour la vie ? Ça représente d'abord un groupe et un réseau qui au niveau des collègues et en étudiant s'ouvre et s'épanouit de plus en plus et on fait des actions pendant toute l'année donc on rappelle tout le temps que le cancer il est là, il existe, ça ne frappe pas que les autres, ça peut nous frapper, nos amis et voilà quoi. Ben vous avez raison en effet et c'est pour ça qu'on se mobilise tous et c'est toujours bien de rappeler aussi que le moindre centime sera reversé à la fondation contre le cancer, d'autant plus important quand on parle des finances. Tout à fait, on varie entre 6000 et 4000 euros cette année-ci. C'est magnifique. Alors qu'est-ce que vous proposez rapidement sur votre stand pendant 24 heures ? Pour le soir de la soupe, de l'alcool, un petit peu mais pas trop fort, un peu punch, des gâteaux faits avec beaucoup d'amour à la maison, des croque-monsieur, des paninis et alors plein de goodies, des gaufs et plein de goodies, des belles cravates, des frigo-box, on a des boots, sacs en toile, il y en a pour tout le monde. Vous savez ce qui me fait plaisir et on terminera par là, c'est que les jeunes, les étudiants montrent l'exemple et ça c'est quand même quelque chose qu'il faut absolument souligner, rappeler souvent, c'est que finalement les jeunes eux qui sont notre futur, ils sont là et ils montrent l'exemple. Enfin, je te laisse le dernier. Oui. Mais, comme Anne-Noël l'a dit, c'est vraiment important de soutenir cette cause, donc c'est toute l'année, nous on a organisé des ventes de tasses, on a sensibilisé les étudiants, donc je pense que la jeunesse est là pour répondre à cet appel, donc c'est le plus important. Voilà, bravo et on terminera par là, c'est un très très beau message qu'on va laisser dans cette vidéo, c'est que les jeunes montrent l'exemple et ça on le voit partout. Merci en tout cas, très très belle équipe et merci de montrer l'exemple. A bientôt.